Il est un peu plus de 12h à Kinshasa, directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat, ministre, personnalité politique, cadre et membre du parti lumbiste unifié, membre de la famille Gizenga. Assiste dans cette salle d'exposition de l'hôpital du cinquantenaire à la levée du corps du patriarche Antoine Gizenga. La famille biologique de l'ex-premier ministre Gizenga et bien évidemment inconsolable Lebaoba et Tombé, Antoine Gizenga s'en est allé réjoindre ses amis, père de l'indépendance. Une procession, accompagnée de chant et danse, sembrale, direction le palais du peuple de Linguala, siège du parlement congolais. C'est ici qu'a lieu les obsèques officiels. Le grand homme d'Etat, un compagnon de l'île de Patrice Emeriloumba, Antoine Gizenga s'éclipse, il est en lui-même une partie de l'histoire nationale. C'est ce dimanche qu'interviendra son enterrement provisoire dans la concession familiale de l'Ansele, en attendant l'inimation solennelle à Bouma. Sous-titrage Société Radio-Canada